bonjour à toutes et à tous merci d'avoir répondu à notre invitation j'ai l'immense honneur d'accueillir aujourd'hui franck morel je remercie sincèrement d'avoir accepté notre invitation je le sais très sollicité et c'est depuis sa sortie de matignon où il a passé trois ans auprès d'édouard philippe franck est l'un des architectes de l'innovation sociale en france il ya un très beau portrait lui a été consacré très récemment dans le figaro qui recensait tous ces faits d'armes et notamment sa contribution aux réformes depuis 2017 sur les ordonnances et nico sur le code du travail la loi à venir professionnel sur l'apprentissage et la formation l'activité partielle etc avec un parcours j'irai singulier vous avez été inspecteur du travail avocat et puis conseiller des différents ministres du travail sous la présidence de nicolas sarkozy et puis donc maintenant auprès d'édouard finit lorsqu'on a réfléchi sur cette sur ce webinaire l'objectif était d'avoir un ton volontairement positif en dépit d'une conjoncture que tout le monde connaît les enjeux et je voulais en premier lieu peut-être franck vous faire réagir aux propos d'élisabeth borne pardonnez-moi un ministre du travail qui a dit samedi sur france inter espérer une baisse du chômage en 2021 exprimant sa confiance dans la capacité de rebond de notre économie et appelant la responsabilité des entreprises par rapport aux plans sociaux je rappelle juste avant que vous ne répondiez que l'objectif de ce webinaire c'est qu'il n'hésitez pas s'il vous plaît à poser des questions et j'interromperai franck pour qu'il y réponde donc si vous voulez bien peut-être réagir aux propos de la ministre oui je vais réagir merci beaucoup yves pour cette pour cette invitation c'est toujours un plaisir d'avoir l'occasion d'échanger effectivement et partager un certain nombre de réflexions surtout dans le contexte que nous vivons parce que il faut bien le dire nous sommes aujourd'hui confrontés à un contexte qui est tout simplement sans précédent quand on regarde dans le passé on a vécu un certain nombre de crises un certain très difficile j'ai en mémoire notamment celle de 2009 qui n'était pas une petite crise mais il faut bien dire que les caractéristiques et l'ampleur de cette crise sont sans précédent alors comme toutes les crises ça va produire des bouleversements ça va produire des changements et je ne dirais pas que qu'il faut par principe est optimiste mais que nous nous devons d'être optimiste et nous nous devons dans un tel contexte d'être combatif et de tirer profit au maximum des caractéristiques actuelles pour essayer de se transformer et essayer dans un certain nombre de cas de faire face de faire face aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés alors par rapport à ce que ce que met en avant elisabeth borne il faut bien noter que on a eu un début de crise tonitruant en termes d'impact sur l'emploi des effets du premier confinement il faut se souvenir pour avoir un ordre de grandeur quand même qu'en un demi mois la fin du mois de mars la deuxième moitié du mois de mars nous avons tout simplement gommé en quinze jours toute la baisse du nombre de demandeurs d'emploi que nous avions connu depuis le début du quinquennat et puis en avril ça a été également une explosion une augmentation sans précédent alors certes il ya eu un correctif lors des mois lors des mois qui ont suivi et aujourd'hui on est à peu près sur un solde qui est je crois de l'ordre de 10% par rapport en plus par rapport à ce qu'on avait vécu au début de l'année à ce qu'on avait constaté au début de l'année en termes de nombre de demandeurs d'emploi mais il ya surtout une mutation du visage que prenait cette augmentation du nombre de demandeurs d'emploi au début de la crise cette augmentation elle était principalement dû à un tarissement des embauches au fait que dans un contexte de d'arrêt de l'activité les acteurs économiques ne prenaient pas le risque de recruter de nouveaux salariés de nouvelles personnes et l'activité partielle a permis en revanche d'éviter que ce début de crise se concrétise par des ruptures massives de contrats de travail ce qu'on a pu constater dans d'autres pays j'y reviendrai tout à l'heure pour dire à quel point il faut se féliciter encore et toujours aujourd'hui du choix qui a été fait de mettre l'accent sur un système d'activité partielle qui est l'un des plus généraux d'europe il faut bien le dire et c'est transformer une reprise des embauches d'un côté en revanche à une augmentation du nombre des ruptures du contrat de travail et on est dans cet effet un peu ciseaux si vous permettez qui en solde aboutit à un correctif par rapport à la hausse du nombre de demandeurs d'emploi du début de l'année mais qui reste toujours malgré tout négatif alors on a toute une série d'outils et il faut multiplier les outils pour y répondre on en a mobilisé certains l'activité partielle j'en dirais quelques mots tout à l'heure qui a produit des effets massifs et qui va continuer à produire des effets massifs de manière positive pour éviter les ruptures de contrats de travail maintenir les salariés en emploi le fonds de solidarité pour les pour les indépendants qui a été augmenté 1 il fallait le faire effectivement par rapport au caractère contraint dans un grand nombre de cas des fermetures de l'activité du fait qu'un certain nombre d'indépendants n'avait pas d'autres possibilités que précisément l'accès à ces outils pour pouvoir tout simplement vivre fonctionner basiquement et vivre et puis toute une série d'outils en matière de formation professionnelle notamment j'y reviendrai alors il faut continuer il faut continuer et moi j'ai mis sur la table dès le mois de septembre 9 propositions 9 idées pour essayer d'améliorer encore les outils en direction des acteurs pour faire face à cette crise de plusieurs ordres des outils sur la capacité à gérer de manière souple les variations du temps de travail et de la rémunération qui y est à coller 1 il n'y a pas que l'activité partielle il faut notamment se féliciter que dans les ordonnances du 22 septembre 2017 nous ayons mis sur la table un vrai outil polyvalent permettant justement de gérer les arbitrages durée du travail rémunération par des négociations collectives que sont les accords de performance collective qui décolle un petit peu qui commence à être utilisé plus fréquemment qu'ils ne l'ont été dans les premières années de leur mise en oeuvre on a ouvert la possibilité pendant la crise de permettre d'utiliser plus rapidement les congés payés ou les jrt t moi j'ai mis sur la table d'autres propositions pour aller encore plus loin pour aller détailler si vous le souhaitez des propositions également sur le les questions de contrat de travail sur les possibilités de recruter sous diverses formes il ya un outil qui est formidable qui s'appelle le cdi intérimaire qui en est à peu près à 50 mille personnes un qui a été inventé il ya quelques années il faut développer ce outil il faut le soutenir il ya des modes de gestion des ressources humaines qui permettent de faire le gros dos et de passer la crise comme par exemple le prêt de main d'oeuvre à but non lucratif qui a été favorisé pendant la crise il ya eu des dispositions transitoires mais il faut poursuivre ces dispositions et puis évidemment des propositions sur la formation avec notamment une proposition qui a connu un début de concrétisation sur la possibilité donnée à des salariés qui travaillent sur des emplois qui sont menacés de se reconvertir dans des secteurs où il ya des besoins de recrutement sur des métiers pour lesquels il existe des besoins de recrutement et ça je suis je suis très très heureux que la ministre du travail est annoncé que le fn formation allait pouvoir être mobilisés en ce sens mais j'en dirai quelques mots tout à l'heure parce que je voudrais quand même tirer un petit peu la sonnette d'alarme sur sur ce sujet et puis le dialogue social le dialogue social qui a été extrêmement important pendant cette crise notamment sur les questions de santé sécurité au travail on l'a vu que dans un grand nombre d'entreprises lorsque on mettait sur la table toutes les questions de prévention des risques professionnels de mode d'organisation des modes opératoires de travail pour justement éviter limiter la contamination éviter la contamination quand on le faisait par la discussion donc parfois même par la négociation c'était un meilleur facteur d'appropriation de ces de ces questions par l'ensemble des acteurs et tout simplement c'était plus efficace c'était plus efficace pour tout le monde et ça on l'a vu on l'a vu de manière assez importante on l'a vu aussi sur l'activité partielle et sur l'activité partielle de longue durée je crois qu'il en restera quelque chose et j'ai envie de dire que si il devait rester un seul point positif de cette crise c'est sans doute celui ci je pense que on a progressé encore et on va continuer à progresser je suis très optimiste sur ce sujet sur longue durée on a progressé on a un petit peu accéléré notre progression en matière d'appétence au dialogue social sur le terrain dans l'entreprise et ça c'est quelque chose qui va forcément produire des effets dans le bon sens oui et ce sur le dialogue social il ya on évoquait la note de conjoncture annuelle d'entreprise et personnel qui donc un peu en déco à ce que vous disiez elle montre une cristallisation finalement et un clivage qui se rende semble se renforcer entre les représentants et les représentés c'est à dire entre les organisations syndicales et les salariés qui ne se sont pas forcément ou qui ne se reconnaissent pas dans les postures des organisations syndicales et donc d'aucuns parlent de gilet jaunisation finalement des relations on évoquait par exemple le fait que les organisations syndicales se sont beaucoup focussés sur le télétravail en délaissant les autres sujets alors que finalement il ne concerne qu'un tiers des salariés quelle est votre votre réaction par rapport à à cette analyse que fait entreprise et personnel je partage de relativement cette analyse et les risques qui sont sous tendus à travers une évolution qui serait ce que ce qui est qualifié par cette note de gilet jaunisation des relations sociales ça voudrait dire quoi une gilet jaunisation des relations sociales ça voudrait dire une évolution des relations sociales vers une dénégation totale de tout ce qui peut se présenter comme une représentation d'un groupe et les difficultés des difficultés majeures à organiser un dialogue lorsque vous avez d'un côté une personne qui est habilité à parler au nom de l'entreprise mais en face un groupe qui refuse toute prétention à une quelconque membre de ce groupe de porter une parole au nom du groupe est donc une impossibilité une quasi impossibilité de dialoguer avec en plus évidemment un phénomène de radicalisation qui va avec ce genre de dynamique de groupe un lié au fait que toute parole qui commencerait à s'inscrire un peu dans une logique de compromis serait vécu par le groupe comme une trahison de je dirais des idéaux portés par le groupe est donc une impasse à l'arrivée une impasse et une explosion sociale ça veut dire quoi ça veut dire que notre système de relations sociales aujourd'hui il a plein de défauts on le sait il est bourré de défauts pêle-mêle on cite un certain nombre de fois le fait que sont critiqués les représentants des organisations comme étant coupé de leur base sont critiqués les représentants des organisations comme ne développant pas assez un syndicalisme de service sont parfois critiqués les représentants des organisations comme posant une parole plus politique et moins pragmatique et moins proche du terrain etc etc mais j'ai envie de dire en paraphrasant churchill que c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres et que certes ce système a des défauts de gros défauts mais que nous sommes condamnés si nous voulons poursuivre cet essor du dialogue social qui vous encore une fois est le meilleur système et va dans le bon sens que nous sommes condamnés à faire en sorte que ce système fonctionne et que nous devons soutenir ce système et il ya de l'améliorer ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut aller dans plusieurs directions ça veut dire d'abord qu'il faut continuer une évolution qui a été initiée maintenant depuis plusieurs années et notamment je suis très fier d'y avoir contribué quand je travaillais auprès de xavier bertrand au ministère du travail avec la loi du 20 août 2008 sur la représentativité syndicale qui a fondé cette représentativité syndicale et la légitimité de ceux qui négocient et de ceux qui a négocié sur le vôtre des salariés dans l'entreprise et donc on a initié quelque chose depuis depuis cette loi de 2008 et qui s'est poursuivi tout au long de ces années qui vise à privilégier le niveau de l'entreprise comme étant le niveau de prédominant le niveau de prédilection d'expression de la négociation collective pour trouver les bonnes solutions et ça fonctionne dans un grand nombre de cas ça fonctionne on a aujourd'hui 80 000 accords d'entreprise qui sont signés par an c'était 40 000 il ya cinq à dix ans c'était quelques milliers au début des années 90 c'était quelques centaines au début des années 70 on a explosé de manière exponentielle le nombre des accords d'entreprise signé dans notre pays on a fait quelque chose dans les ordonnances de septembre 2017 c'est qu'on a pour la première fois personne n'avait trouvé de solutions jusqu'alors à cette situation permis d'organiser dans les très petites entreprises la conclusion d'accord collectif par référendum aux deux tiers auprès du personnel et sur les 80 mille accords d'entreprise il y en a vingt mille qui ont été signés dans des tpe pme c'est pas beaucoup en valeur absolue mais c'est beaucoup en valeur relative par rapport à ce qui existait auparavant où il y en avait quasiment zéro donc il faut continuer ça c'est la première direction et puis la deuxième direction c'est qu'il faut tout à la fois favoriser les corps intermédiaires et favoriser la légitimation de ces corps intermédiaires c'est le principe de l'élection et c'est le principe de la représentativité fondée sur l'élection favoriser le syndicalisme de service et c'est l'une des propositions que je fais dans le rapport pour l'institut montaine que j'évoquais tout à l'heure je propose quelque chose qui est assez atypique je propose qu'on puisse utiliser essayer de manière expérimentale de permettre à des négociateurs dans l'entreprise qui le souhaiteraient de réserver les avantages conventionnels qu'ils créent dans l'accord aux membres des organisations signataires c'est quelque chose d'assez atypique qui bouleverse un peu nos traditions mais je pense que ça vaudrait le coup de l'essayer parce que c'est quelque chose qui permettrait de soutenir les organisations qui s'engagent qui se mouillent en signant en négociant puis en signant première chose donc il faut soutenir effectivement le syndicalisme qui s'engagent syndicalisme constructif et de services et puis il faut aussi voir la vision aussi pour promouvoir la désir bien évidemment et puis il faut aussi continuer sur cette voie de la légitimation ce qui suppose de trouver le bon équilibre entre démocratie représentative et démocratie directe je l'ai dit tout à l'heure dans les tpe dans les très très petites entreprises en dehors de la consultation au deux tiers il n'y avait pas de solution il faut il faut pas se voiler la face un représentant dans une toute petite petite entreprise c'est quelque chose qui peut marcher parfois ponctuellement mais qui à grande échelle ne fonctionnait pas a été essayé le mandatement a été essayé ça n'a pas fonctionné et donc la seule et unique solution qui n'est pas très original d'ailleurs parce que ça existe quand même on va penser pour les 35 heures au départ oui c'était bien pour les 35 heures mais la seule et unique solution qui d'ailleurs n'est pas très original parce qu'elle est ancienne et qui existe quand même excusez du peu depuis 1959 en matière d'intéressement quelque chose qui me parle 59 intéressement c'est social si parlons c'est absolument c'est quelque chose qui fonctionne c'est quelque chose qui fonctionne et c'est pour ça qu'on a voulu le mettre en place pour les tpe pme donc il faut je pense trouver la bonne place du référendum aussi dans l'entreprise référendum qui peut être utilisé directement pour les tpe pme et puis référendum qui peut être je dirais quelque chose qui est à disposition des acteurs dans les plus grosses entreprises en cas d'échec des négociations ça existe aujourd'hui dans certains cas il faut peut-être élargir les possibilités de utiliser car ça peut aussi être un aiguillon même si on ne l'utilise pas est un aiguillon supplémentaire pour peser sur les comportements des acteurs en matière de discussion de négociations et puis enfin il ya un autre élément je parlais du dialogue social dans l'entreprise il est très important on peut aussi soutenir le dialogue social au niveau national dans les branches et au niveau interpro dans les branches ça veut dire qu'il faudra poursuivre ce qui a été engagé depuis maintenant plus de dix ans c'est à dire le processus de réduction du nombre de branches de restructuration des branches de rapports voici le rapport poisson 2009 la loi de 2014 outils renforcés avec les ordonnances là aussi de septembre 2017 et on est grosso modo aujourd'hui à 250 branches le nouveau directeur général du travail pierre ramain connaît bien le sujet puisqu'il avait planché sur la question il avait travaillé un rapport mais vous êtes avocat de branches professionnelles moi même je travaille beaucoup avec des branches professionnelles effectivement donc c'est un sujet que je connais bien mais c'est un sujet qui n'est pas encore arrivé complètement au bout et donc le processus de restructuration des branches va se poursuivre il faut le soutenir il faut le soutenir en se dotant d'outils plus complet pour traiter notamment les questions d'égalité de traitement qui sont encore qui constituent encore un frein au regroupement conventionnel quand vous avez des différences importantes entre plusieurs conventions collectives et que vous vous engagez dans un processus de rapprochement de ces conventions collectives c'est toujours un frein quand vous vous rendez compte que vous allez être obligé de passer à un moment donné tout le monde sous la même toise et donc tout ce qui peut permettre de maintenir un certain nombre de spécificités et tous les outils qui peuvent aider à maintenir ces spécificités doivent être encouragés pour favoriser ce processus de restructuration des branches et puis enfin un niveau interpro niveau interpro je voudrais saluer l'accord national interpro qui a été signé à qui a été élaboré le 26 novembre dernier il ya quelques jours et qui va vraisemblablement être très largement signé je voudrais le saluer parce que chaque fois que les partenaires sociaux au plan national s'accordent sur un texte c'est quelque chose qui va dans le bon sens parce que c'est quelque chose qui va outiller sur le terrain les acteurs alors certes ce n'est pas l'accord du siècle et certes c'est pas ce texte qui va bouleverser les relations professionnelles mais c'est un texte positif qui fournit quelques repères notamment sur un certain nombre de sujets nouveaux qui n'étaient absolument pas traités ni par le code du travail ni par le précédent accord national interprofessionnel et qui permet aux uns et aux autres de je dirais de de pouvoir s'y référer lorsqu'ils vont négocier dans les entreprises les accords d'entreprise ou la mise en place des chartes pour organiser le télétravail prendre deux exemples si vous voulez de disposition qui sont abordés dans ce dans ce texte qui sont qui sont nouvelles premier exemple c'est la première fois dans un accord et dans la loi que l'on évoque la question de la fréquence du télétravail est donc qui est mis sur la table le fait que soit évoqué la fréquence du télétravail on voit bien que cette question de la fréquence elle a été mis sur la table de manière assez empirique parce que le télétravail confinement 1 n'était pas le même que le télétravail confinement 2 le télétravail confinement 1 c'était avant tout une alternative pure et simple à l'inactivité dans un grand nombre de cas dans un contexte de confinement extrêmement strict est en télétravail c'était pouvoir continuer à travailler dans le confinement 2 le télétravail est plutôt un outil beaucoup plus un outil de prévention des risques professionnels et beaucoup moins une alternative à l'inactivité et donc on voit bien qu'en plus entre le confinement 1 et le confinement 2 on a massivement goûté de manière beaucoup plus significative vous évoquiez le chiffre de 30% tout à l'heure c'est vrai on est monté à 30% au moment du premier confinement on était à 7% avant la crise sanitaire donc on a multiplié par quatre en l'espace de quelques semaines quelques jours même le nombre de télétravailleurs et donc en goûtant de manière un peu subreptice rapide dans un certain nombre de cas au télétravail on en a découvert certes les vertus mais aussi les risques et c'est la raison pour laquelle on sait beaucoup plus que ça n'était le cas dans la premier dans le premier confinement poser la question de la fréquence du télétravail et de la possibilité dans un certain nombre de situations de mettre en place un télétravail non pas à 100% mais partiel entre guillemets entre du présentiel et du distanciel et puis le deuxième élément justement ça m'amène au deuxième élément nouveau exemple d'éléments niveaux de cet accord national interprofessionnel c'est la question de l'isolement professionnel c'est la question de la prévention de l'isolement professionnel qui est abordé par les négociateurs avec le principe posé selon lequel le salarié qui souffre de cet isolement professionnel doit avoir la possibilité de s'adresser à quelqu'un dans l'entreprise pour d'une certaine manière tirer la sonnette d'alarme en disant help dans le cadre des rps quoi dans le cadre des rps je suis en situation de d'isolement professionnel et ça on le voit bien c'est aussi de manière empirique le l'enseignement du premier confinement et de la manière dont s'aborde le second confinement alors certes le télétravail ça concerne au plus un tiers des salariés mais c'est quand même une évolution massive et puis surtout cet accord national interprofessionnel je pense que c'est aussi une bonne nouvelle parce que ça envoie un signal positif par rapport à une autre négociation interprofessionnelle qui est en cours et sur laquelle je fonde un certain nombre d'espoir parce que c'est un sujet que sur lequel j'ai pas mal travaillé à plusieurs époques quand je travaillais auprès des ministres du travail aussi à matignon c'est la question de l'organisation de la prévention des risques professionnels et l'organisation des services de santé au travail et c'est la négociation sur la santé au travail et on voit bien à travers les projets d'accord qui ont été mis sur la table à travers les réflexions d'un certain nombre de parlementaires et je salue notamment la députée charlotte lecoq qui a beaucoup travaillé sur le sujet qui continue d'ailleurs avec carol grandjean avec d'autres à travailler sur le sujet à l'assemblée et qui travaille à une proposition de loi un texte de loi qui pourrait j'irai décliner les différents volets d'une telle évolution sur la santé au travail on voit bien tout là tout l'intérêt de ces évolutions alors c'est quoi les enjeux les enjeux c'est améliorer la qualité du service rendu par les services de santé au travail moi j'ai été choqué et je sais que le ministère du travail a été choqué d'ailleurs il l'a matérialisé par le fait que pendant le premier confinement on n'est plus à voir des services de santé au travail qui était en activité partielle qui était massivement en activité partielle c'est bien pendant le premier confinement alors aussi pendant le second mais déjà pendant le premier confinement que les entreprises et les salariés avaient besoin d'appui en matière de prévention des risques professionnels et de santé au travail et donc ça veut dire qu'il y a une difficulté il ya un problème et donc au vu de cet enseignement un certain nombre de consignes ont été donnés par il est aigué de borne au service de santé au travail pour gérer pour faire face au deuxième confinement donc il ya un sujet qui sera abordé pendant cette négociation santé au travail sur l'efficacité de l'organisation de la prévention des risques professionnels et du service rendu par les services de santé au travail inter entreprise il ya le sujet des relations entre les différents médecins médecins du travail médecins de ville médecins conseils de la sécurité sociale il ya le sujet de la formation à la sécurité je sais qu'il ya une belle idée je sais qui est porté notamment j'en ai souvent parlé avec la cpme de passeport formation qui pourrait se matérialiser c'est à dire d'organisation de formation qui pourrait être transférable d'une entreprise à l'autre en matière de prévention à la sécurité l'exemple typique c'est le salarié du bâtiment à qui on explique qu'il faut mettre un casque comment il va porter son casque on va les former une seule fois il aura son passeport à la formation à la sécurité s'il change d'entreprise il n'aura pas besoin de le renormer sur ces dimensions là bien sûr sur les dimensions très spécifiques ça sera toujours le cas mais sur les dimensions communes et transférable donc il ya plein d'idées intéressantes qui sont posées sur la table dans cette négociation et moi je fonde beaucoup d'espoir et j'espère que l'exemple de la conclusion heureuse la négociation sur le télétravail va aider à ce qui est aussi une conclusion heureuse et surtout efficace et intéressante à la négociation sur la santé au travail là merci je trouve comme l'objectif est d'essayer de rendre le webinaire le plus interactif arriver une question à certains égards je pense que vous y avez répondu de thierry sur le dialogue qui disait n'avez vous pas le sentiment que cette crise qui en effet devait être une occasion de mettre le dialogue social à l'honneur illustre en fait le relatif échec de la réforme de 2017 qui n'a pas autant qu'espéré rénover la pratique du dialogue employeur élu bon je suis pas tout à fait d'accord je dirais plutôt l'inverse je pense et je ne limiterai pas la réforme de 2017 du reste je me situerai dans une perspective beaucoup plus large temporelle beaucoup plus large je pense qu'on est sur longue période dans une évolution en matière de dialogue social qui va dans le bon sens qui va dans le sens d'un approfondissement des relations sociales on a évidemment des tensions on a des risques parce qu'on a cette cette contestation de toutes formes de représentation qu'il faut pas nier effectivement auquel il faut à laquelle il faut faire face mais on a à notre disposition un certain nombre d'outils et puis on a surtout le fait que les acteurs dans l'entreprise sur le terrain se rendent bien compte que quand ils gèrent les problèmes auxquels ils sont confrontés par le dialogue social il y apporte des réponses beaucoup plus durable et beaucoup plus efficace on a quand même triplé le nombre d'accords télétravail en trois ans on a 80 mille accords d'entreprise je le disais tout à l'heure c'est deux fois plus par an c'est deux fois plus que le chiffre constaté il ya quelques années on a un nombre d'accords de performance collective qui était monté à 400 avant la crise alors qu'il était moins de 10 c'est à dire quasi zéro avant les ordonnances de septembre 2017 alors évidemment on peut trouver et on aura raison de le faire qu'en valeur absolue c'est encore faible mais la tendance elle est là la tendance sur longue durée et aussi sur courte durée elle va plutôt dans le bon sens donc je ne suis pas un optimiste b1 je ne nie pas les difficultés et je les regarde avec avec réalisme mais je pense aussi que on n'a pas le choix il faut aller dans cette direction il faut soutenir cette direction et il faut certes être critique dans un certain nombre de cas par rapport à un certain nombre je dirais de travers que l'on peut constater dans le mode d'organisation des relations sociales et dans les positions des acteurs bien sûr bien évidemment il s'agit pas de donner un blanc sein opposition des uns et des autres mais je ne crois pas à la critique pour la critique et à la posture contestataire sur toute forme de représentation parce que pour moi c'est du nihilisme pour moi faire ça c'est faire le choix du vide à l'arrivée et faire le choix du chaos donc si on ne fait pas le choix du vide si on ne fait pas le choix du chaos et si on veut faire le choix de la construction de quelque chose de solide et le durable et ben effectivement il faut pas tergiverser il faut s'engager dans le dialogue social dans un dialogue social et légitime dans une bonne alchimie entre démocratie directe et démocratie représentative dans le fait de soutenir un certain nombre d'équilibres en matière d'emploi en matière de travail et on a posé sur la table un certain nombre d'outils on disait déjà je me souviens en 2008 après la réforme de la représentativité on disait déjà il ya quelques années que la réforme de la représentativité les outils en matière de négociation collective de la loi de 2008 c'était un échec ça ne fonctionnait pas etc etc on dit toujours ça parce que on veut toujours tout tout de suite on veut toujours quand on pose sur la table un outil que l'année qui suit ou dans les deux années qui suit par un coup de baguette magique il fait des centaines de milliers d'accords et des centaines de milliers d'utilisation c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est un processus au long cours c'est un processus qui prend du temps certes alors sur certains sur certains sujets on n'a pas le temps et il faut aller vite mais dans ce cas là on a des outils d'urgence et on a su déployer des outils d'urgence pendant la crise mais sur certains autres sujets on est acculé au fait de je dirais de prendre le temps nécessaire à l'installation d'un certain nombre de un certain nombre de questions alors il ya une question de christian merci pour votre réponse on sent que vous étiez piqué à vie donc une question de christian qui dit effectivement sur l'ensemble de l'année 2020 le nombre de défaillances d'entreprises sera d'environ 30000 contre 64000 en 2018 l'économie est clairement sous perfusion et la vague des redressements et liquidations devraient arriver au premier deuxième trimestre 2021 ce qui aura un impact majeur sur l'emploi l'optimisme positif oui mais en tenant compte de la réalité économique et sociale qui va arriver effectivement christian voilà les chiffres sont corroborés l'ofc estime aussi que la crise allait conduire à une hausse de 80% des défaillances entreprises d'ici janvier 2021 est encore complètement concrétisé mais je suis complètement d'accord bien sûr je partage totalement ce constat être optimiste ne veut pas dire être naïf effectivement il faut surtout constructif plus qu'optimiste vous savez ce qu'on dit que le pessimisme est d'humeur et que l'optimisme est de volonté je crois que c'est un philosophe qui disait ça et donc l'optimisme et de volonté ça veut dire quoi ça veut dire que il faut mettre à disposition des acteurs tous les outils pour faire face à la crise et puis il faut essayer autant que possible bien évidemment et je ne n'estime absolument pas les difficultés d'utiliser au maximum de leurs possibilités tous les outils qui sont mis sur la table alors il faut il faut les améliorer ces outils bien évidemment l'activité partielle tout d'abord l'activité partielle c'est un choix politique qui a été fait au tout début de la crise et fonds de solidarité aussi son versant pour les indépendants c'est un choix politique qui a été fait au tout début de la crise instruit par l'exemple des crises précédentes et notamment par l'exemple de la crise de 2009 et par le fait que nos voisins allemands pendant la crise de 2009 avait relativement mieux subi le choc que nous du fait d'une très grande réactivité à la baisse à l'époque du temps de travail et de la rémunération correspondante avec des outils spécifiques et donc muni de cet enseignement le choix politique très structurant a été fait dès le début de la crise de réformer notre système de chômage partiel d'activité partielle qui préexistait et qui était fondée sur une indemnisation forfaitaire des entreprises et qui donc plus le niveau de salaire s'élevait plus cette indemnisation était partielle c'est à dire ne couvrait pas la totalité du salaire de remplacer ce mécanisme par un mécanisme qui couvrait dans un très grand nombre de cas la quasi totalité des rémunérations et donc qui était beaucoup plus sécurisant et beaucoup plus généreux et il faut se féliciter tous les jours d'avoir fait ce choix parce que on rendra justice dans quelques années évidemment aujourd'hui on a encore le nez dans le guidon mais quand on observera ça avec un peu de recul on rendra justice dans quelques années de ce choix et de l'impact massif sur le maintien de emploi qu'aura eu ce choix je n'ose imaginer si nous n'avions pas fait ce choix ce qu'aurait été l'explosion massive encore plus massive du nombre de demandeurs d'emploi mais on le voit même chez nos clients bien sûr donc l'activité partielle c'est le premier c'est le premier point ça il faut il faut encore aller plus loin alors il faut évidemment la personne qui posait la question évoquait les défaillances d'entreprise il faut soutenir les indépendants il faut aussi soutenir les indépendants et la question de régime voilà donc il faut soutenir les indépendants on a le fond de solidarité on a moi je formule une proposition dans le rapport que j'ai fait pour montaigne qui est de s'appuyer encore plus que ça n'est le cas aujourd'hui sur les collectivités locales je pense qu'il ya un acteur qui peut être d'un grand secours aussi ça veut pas dire que l'état doit se désengager bien au contraire d'ailleurs il ne se désengage pas il a augmenté le fond de solidarité et il a même modifier les critères en instituant un critère de pourcentage du chiffre d'affaires pour en augmenter les effets dans un certain nombre de cas c'est bien ça va dans le bon sens mais pour aller encore plus loin je pense qu'il faut aussi s'appuyer sur les collectivités locales il ya des outils qui existent dans le code général des collectivités locales qui permettent en matière de territoires ruraux en matière de territoire politique de la ville de d'organiser un certain nombre de soutiens en direction des commerces et des activités indépendantes je pense qu'on peut aller plus loin il ya un certain nombre de régions de collectivités qui le font d'ailleurs il faut laisser il faut les aider il faut les accompagner il faut aller plus loin il faudra aussi se poser la question sur le formatage d'un bel outil que qui a été créée par la réforme de 2018 qui est la question de l'assurance chômage des travailleurs indépendants l'assurance chômage des travailleurs indépendants c'est quelque chose qui avait été créé par la réforme la loi à venir professionnel de septembre 2018 et qui permettait de garantir un filet de sécurité pour les indépendants qui étaient victimes d'une équitation judiciaire et qui répondait un certain nombre de critères force est de constater aujourd'hui que le nombre de bénéficiaires de cette assurance chômage des indépendants est très faible et que ça amène à se poser un certain nombre de questions sur le formatage sur le ciblage de ce dispositif qui va dans le bon sens et qu'il faut encourager donc il y aura sans doute un certain nombre de chantiers à mettre sur la table dans cette direction et puis mais je vais vous poser la question je réserve le sujet pour l'instant et puis il ya le sujet de la formation de la formation qui est essentielle pour préparer l'avenir sur lequel il faut continuer à mettre le paquet je pense que vous avez répondu partiellement effectivement la question de régime qui était les dispositifs mis en place sont nombreux et adaptés pour les entreprises et les salariés en revanche pour les indépendants et sans salariés il ya des trous dans la raquette oui c'est quoi avoir mis ce curseur de 60 ke de bénéfices en 2019 pour bénéficier d'une aide alors que notre chiffre d'affaires 2020 s'est effondré moins 80% l'allemagne aide beaucoup mieux les entrepreneurs c'est vrai je pense qu'on a une marge d'amélioration sur le sujet régime a question à raison de poser problème en ces termes on a une marge d'amélioration sur sur cette question j'ai donné un certain nombre de pistes qui gagneraient à être creusées à mon avis bien merci alors j'ai qu'à une très nombreuses questions donc j'essaie de voilà en parlant des outils qui protègent les salariés faut également protéger la gs qui va être impacté très fortement en 2021 l'équilibre du régime doit être pérennisé sur le long terme attention aux réformes qui pourraient remettre en cause sur le régime dit christian oui bien sûr et christian a raison et je pense qu'il faut se poser un certain nombre de questions peut-être structurelles sur la gs sur par exemple ce qui est garanti et le niveau des garanties ça serait intéressant d'ailleurs de faire un benchmark européen notamment sur les niveaux de garantie chez nos voisins des différents systèmes d'assurance d'assurance des salaires en cas d'un cas de liquidation ou d'équivalent de liquidation redressement judiciaire on se rendrait compte que on est potentiellement sans doute plutôt dans le haut de la fourchette dans un certain nombre de cas alors il ya eu un certain nombre d'évolution et notamment un certain nombre d'évolution sur la question des indemnités supralégales un bon justement en posant un certain nombre de jalons pour éviter que des indemnités supralégales ne soit garantie par les agès dans un certain nombre de cas mais il ya encore un certain nombre d'interrogations juridiques d'ailleurs il ya un certain nombre de contentieux sur cette question donc il ya un enjeu la personne qui a posé la question a raison de poser il ya un enjeu de je dirais de maîtrise de ses évolutions sur les finances de la gs et cette maîtrise de ses évolutions elle passe sans doute par un questionnement sur ce qui est garanti et la manière dont c'est garanti ce qui est un chantier un chantier important alors à l'ancien inspecteur du travail que vous êtes une question posée par eric en disant tous les jours il ya des annonces de pse au motif du code 19 en réalité pour beaucoup de ces entreprises le projet de pse était décidé bien avant par expérience dit il j'ai réalisé six pse tout était validé par le bord six mois à huit mois avant les directs vont-elles les challenger mais les directs vont évidemment de challenger les pse sur le contenu des pse vous savez comme moi que il est périlleux de rentrer dans un exercice consistant à questionner la légitimité sur le plan économique de l'engagement d'un processus de cette nature alors le juge se livre à cet exercice dans un certain nombre de cas puisqu'ils contrôlent la réalité du motif économique mais je pense que c'est un terrain extrêmement glissant parce que aucune entreprise ne fait un pse pour le plaisir de faire un pse elle fait un pse au vide ou pas parce que elle est confrontée à une situation qui l'a conduit à mettre sur la table la question du format de ses effectifs et de l'organisation de ses effectifs alors elle le fait de manière légitime ou légitime ça c'est au juge effectivement d'en répondre et ça ne fait pas partie des éléments sur laquelle sur lesquels la directe est amené à se prononcer donc pour répondre à la question donc la directe en revanche elle va se prononcer et depuis la réforme de 2013 qui a plutôt été une bonne réforme qui a plutôt été dans le bon sens et qui a réduit la conflictualité d'ailleurs qui a augmenté le nombre d'accords faut se rappeler que avant la réforme de 2013 on était à peu près dans une fois sur quatre dans la conclusion d'un accord qui ne devait pas être majoritaire en plus désormais l'accord doit être majoritaire et on a un accord dans deux cas sur trois parce qu'il ya un enjeu à négocier un accord parce qu'il ya un enjeu à prendre pour soi effectivement la responsabilité de trouver les bons équilibres et de laisser la directe vérifier uniquement la conformité à un certain nombre de prescriptions légales et pas la pesée de ces équilibres donc ça ça va dans le bon sens et la directe aura la possibilité de vérifier et c'est très bien comme ça mais ça me donne l'occasion aussi d'évoquer une autre une autre situation c'est que on a mis sur la table avec les ordonnances de septembre 2017 un certain nombre d'outils qui ont commencé à être utilisés aussi qui sont des outils prospectifs c'est à dire qu'ils sont des outils de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences qui permettent d'organiser l'entreprise d'organiser le recours aux différentes compétences d'organiser la manière dont sont organisés les effectifs dans l'espace et dans le temps de manière proactive en évitant le moment venu d'être obligé de tailler à la hache de manière un peu précipité c'est la rupture conventionnelle collective merci auquel je suis très fier d'avoir participé à l'élaboration parce que c'est un outil justement dont la philosophie même est fondée sur cette gestion proactive par le direct social par la négociation collective de la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences c'est le congé de mobilité qui va aussi dans le même sens et là aussi les ordonnances ont sécurisé ça donc on a aussi des outils de gestion des passionnés de gestion proactive de l'évolution des emplois et des compétences et je voudrais attirer l'intention sur un autre outil qui me paraît intéressant pour je vais pas dire qui relationnel d'alarme mais en tout cas être vigilant sur un point c'est l'outil sur la question de la formation des salariés et des emplois menacés la reconversion des salariés j'ai formulé cette proposition dans le rapport que j'ai fait pour l'institut montaigne en disant qu'il serait pertinent de permettre de mobiliser un certain nombre d'outils de formation pour offrir la possibilité à des salariés dont l'emploi est menacée de se reconvertir vers des filières vers des emplois où il existe des besoins de recrutement on a un outil on voit bien sur les travaux publics et des pénuries exactement on a un outil qui est formidable qui a été créé en 2011 et je travaillais à l'époque au cabinet du ministre du travail dans la loi sherpion et qui avait été créé aussi par les partenaires sociaux qui s'appelle la peau la peau la préparation opérationnelle à l'emploi c'est la possibilité donner de former des demandeurs d'emploi pendant qu'ils sont demandeurs d'emploi pour leur permettre d'occuper un poste sur lesquels il ya un besoin de recrutement pour lequel au départ ils n'ont pas les compétences requises et donc d'organiser la formation nécessaire c'est quelque chose qui fonctionne bien et on pourrait on pourrait organiser cette même logique pour des personnes qui ne sont pas demandeurs d'emploi mais qui risquerait de le devenir parce qu'ils travaillent sur les emplois menacés de manière proactive de manière proactive alors je trouve extrêmement positif que la ministre du travail est annoncé aller dans cette direction elle a fait le 26 octobre dernier en indiquant que le fn formation allait être abondé de 500 millions d'euros en 2021 pour permettre justement d'organiser des formations pour des salariés travaillant sur des emplois menacés leur permettant d'aller sur des postes pour lesquels il existe des besoins de recrutement c'est très bien et les partenaires sociaux le 6 novembre dernier ont entendu s'inscrire dans cette perspective en indiquant qu'ils allaient mobiliser également les associations paritaires régionales pro pour accompagner les salariés dans la construction de leur projet professionnel qui salarié qui voulait justement se reconvertir jusque là tout va bien je voudrais simplement dire une chose sur cette question c'est très positif que l'ensemble des acteurs s'engage dans ce processus mais il ya urgence il ya urgence il ya nécessité de mettre en place le plus rapidement possible ces mécanismes on a trop souffert dans le passé de mécanismes de formation professionnelle qui était plein de bonnes intentions mais qui ne fonctionnaient pas parce que si vous me permettez l'expression la tuyauterie était telle que on se perdait dans les tuyaux et on n'arrivait pas à faire fonctionner le système et à l'arrivée au delà des objectifs extrêmement positifs on finissait par faire chit parce que on se perdait dans un process dans un formalisme dans le maintien de prérogatives d'acteurs divers et variés entre mêlées 1 il ya la concentration des opcos il annulait voilà toute toute possibilité de réussite à ces à ces process alors on a essayé de sortir le plus possible de ces de ces process extrêmement sclérosant dans un certain nombre de cas de simplifier les mécanismes d'être plus efficace il ya un certain nombre d'outils tels que le compte personnel de formation qui ont voulu justement aller plus loin dans la dans le fait d'offrir une réponse directe aux bénéficiaires rapide par l'utilisation des outils de technologie de l'information et de la communication on à la concentration des autres co effectivement mais on a encore un certain nombre de je dirais de difficultés dans un certain nombre de cas on a on a par exemple en matière de mobilisation du fm formation on a entendu un certain nombre de choses sur la parfois la difficulté à le mobiliser 1 à travers un certain nombre de je dirais de formalisme qui était qui était demandé qui pouvait paraître à tort ou à raison mais qui pouvait paraître extrêmement lourd pour les acteurs donc on a amélioré ça c'est bien mais vraiment je souhaite de tout coeur que cette belle idée de mobilisation de la formation pour les salariés en emploi menacés soit une réalité le plus vite possible parce qu'on peut le faire vite il n'y a pas besoin de telles de loi pour le faire on a tous les outils pour ça et on peut le bâtir le construire très très vite et donc de grâce faisons le vite donc on avait aussi on s'était questionné sur les perspectives de rebond sur 2021 oui je ne vais pas madame irma mais voilà comment vous perdevez c'est compliqué on va avoir d'un côté j'évoquais tout à l'heure le tarissement des embauches qui s'est un peu qui a été freiné par rapport à ce qu'il était au tout début de la crise mais en revanche le nombre de ruptures du compte de contrat de travail qui elle a augmenté les chiffres sont quelque chose de l'ordre de 70 mille nombre de personnes concernées par des plans de sauvegarde de l'emploi sur cette année 1 sur l'aïcède adresse 1 67 mille versus 26 mille sur la même période exactement un triplement à peu près par rapport à la période de l'an passé et un doublement sur le nombre de psa donc ça veut dire qu'il ya deux fois plus de psa mais les personnes concernées sont trois fois plus nombreuses et 4 près de 5000 le petit licenciement et beaucoup de petits licenciements également donc évidemment on a des motifs d'inquiétude pour pour les mois à venir de l'année 21 lié à cette situation et c'est la raison pour laquelle il faut mettre le paquet sur les outils d'accompagnement et les outils permettant de faire face à cette situation alors après c'est difficile de ce de faire de la la prospective sur le sujet parce que tout va beaucoup dépendre aussi de la manière dont la crise sanitaire va évoluer et dont l'organisation de l'économie peut évoluer vis-à-vis de cette crise sanitaire je n'exclus pas bien évidemment de bonnes surprises et je n'exclus pas qu'on puisse effectivement être face à une situation de reprise à un certain moment avant l'été prochain qui pourrait être plus significative qu'espéré comme on avait pu commencer à le constater avec quelques signaux au moment du premier déconfinement si vous souvenez on a eu quelques éléments de reprise qui était plus rapide et plus massif que prévu et qui évidemment été stoppés avec le je dirais le nouveau rebond de la crise sanitaire mais je n'exclus pas ça je ne l'annonce pas forcément mais je ne l'exclus pas mais ça veut dire que vous avez vécu la crise de 2008 absolument absolument donc donc il faut aussi ne pas occulter le fait que le meilleur est aussi possible le pire est bien sûr toujours possible mais le meilleur est aussi possible et on peut avoir un rebond plus fort qu'espéré souhaitons le bien évidemment mais pour mettre toutes les chances de notre côté dans cette direction là il faut avoir des outils et il faut avoir des outils polyvalents on a beaucoup parlé des outils d'accompagnement des sous-charges des outils de protection des outils d'aide je dirais à à l'organisation de l'entreprise et il dirait des ressources de l'entreprise pour faire face à cette situation mais il faudra aussi avoir des outils de surcharge les outils polyvalents outils pour faire face à une sous-charge outils pour faire face et surcharge et expliquez nous l'assuré ça veut dire quoi ça veut dire que déjà dans la période actuelle vous avez une grande partie des entreprises la plupart d'entre elles évidemment qui sont soumises à des sous-charges mais vous pouvez avoir quelques secteurs minoritaires bien sûr mais vous pouvez avoir quelques secteurs qui sont soumis à des surcharges la pharmacie l'industrie pharmaceutique la logistique logistique etc qui sont soumis à des surcharges et qui ont parfois besoin d'outils pour faire face à ces surcharges et puis en période de reprise quand l'économie va repartir quand le confinement sera levé quand on aura moins de contraintes sur le plan sanitaire et bien on va connaître un certain nombre de phénomènes potentiellement de surcharge et il ne s'agira pas à ce moment là que les entreprises ne puissent pas trouver les bonnes compétences que les entreprises ne puissent pas organiser leur temps de travail comme cela est nécessaire pour faire face à cette nouvelle donne en matière d'activité etc etc donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait des outils polyvalents des outils qui fonctionnent pour les sous-charges mais des outils qui fonctionnent aussi pour les surcharges et l'outil polyvalent de base en la matière c'est par exemple l'outil temps de travail l'outil temps de travail les accords de performance collective est un mécanisme qui permet de faire face aussi bien aux sous-charges qu'aux surcharges la gestion possible des congés payés qui a été favorisé pendant la crise c'est quelque chose qui peut en les avançant ou en les retardant permettre de faire face aux sous-charges comme dans un autre nombre de situations aux surcharges donc il faut se doter de ce type d'outils polyvalent il faudra avoir des outils en matière de contrat de travail j'évoquais le cdi intérimaire on pourrait évoquer aussi la question de je dirais du recours au contrat de projet quelque chose au cdi de chantier ainsi les nouvelles formes voilà les nouvelles versions et la transition aussi mais bien sûr la transition évidemment bien évidemment le portage salarial le on attend avec beaucoup d'impatience le rapport froid sur les plateformes de travailleurs indépendants et la manière de sécuriser l'activité de ces plateformes donc il faudra se doter d'un grand nombre d'outils pour favoriser aussi d'outils polyvalent pour favoriser ces surcharges donc ça sur le temps de travail j'imagine que vous mettrez à profit la neuvième édition de votre ouvrage absolument ces propositions j'y travaille en ce moment absolument donc finalement pour vous les évoluer les évolutions majeures qui se dessine les quels sont-elles et qu'est ce que vous voyez comme tendance sont les évolutions majeures qui se dessine je l'ai dit tout à l'heure le dialogue social d'entreprise va poursuivre l'augmentation de la place qui est la sienne dans l'écosystème de l'entreprise de la branche et de l'organisation du dialogue social au niveau national tendance de long cours il va se poursuivre et c'est très bien comme ça alors certes il faut le favoriser il faudra continuer à favoriser deuxième évolution majeure je pense que à travers ce qu'on a pu constater en matière de recours massif à l'activité partielle à l'activité partielle de longue durée et à l'augmentation du recours aux accords de performance collective l'arbitrage temps de travail rémunération et le fait de mettre sur la table cet arbitrage temps de travail rémunération qui avait pu être un peu un tabou dans un certain nombre de situations l'a été de moins en moins je pense qu'il en restera quelque chose alors vous savez si là aussi on prend un peu de recul et qu'on se place dans une perspective de très long cours au 19e siècle on protégeait la santé et la sécurité des travailleurs en plafonnant la durée de la journée de travail au début du 20e siècle les organisations syndicales de travailleurs et le front populaire ont organisé une conquête sociale qui était la semaine de 40 heures et donc on organisait la semaine de travail dans les années 80 on a commencé à passer d'une négociation collective qui visait à répartir les fruits de la croissance des 30 glorieuses vers une négociation collective d'équilibre et un des outils qu'on a mis sur la table et qui a été créé a été l'annualisation donc on a déplacé le module vers l'année de travail et de plus en plus on a commencé à le faire avec des outils comme le compte épargne temps on a mis sur la table en 2016 un outil qui est l'annualisation sur trois ans de plus en plus on se rend compte que on va vers une évolution qui vise à observer et à organiser le temps de travail sur plusieurs années voire à terme sur toute la vie de travail et c'est une évolution qui va se poursuivre c'est une évolution qui vient de très loin qui va se poursuivre qu'il faut encourager et qu'il faut accompagner et ça aller dans le sens de cette évolution et trouver un bon équilibre dans cette direction c'est quelque chose à mon avis qui va être un des débats des années à venir il ya évidemment le télétravailler autre sujet le placé en mettant en regard de la réforme des retraites que vous avez aussi bien sûr en regard de la réforme des retraites en regard de la question des 35 heures la question du temps de travail de l'arbitrage temps de travail rémunération de la négociation collective et ses directs des sous-charges et des surcharges etc tout tout ça ni bout à bout quels sont les bons outils et comment on peut les utiliser il ya le télétravail bien évidemment il restera il restera quelque chose du télétravail le recours au télétravail post crise ne sera pas ce qu'il était antécrises et encore une fois on pourra s'appuyer utilement sur l'accord national interpro qui vient d'être élaboré c'est très bien et il faudra aussi trouver les bons équilibres c'est bien que le nombre d'accords et de chartes explose mais il faut trouver les bonnes réponses les bons équilibres et la haine nous y aidera voilà un certain nombre de choses qui vont rester un qui vont rester de la crise dialogue social arbitrage temps de travail rémun télétravail un question de santé au travail appétence aussi sur les questions de santé au travail on l'a vu à travers la grande sensibilité sur tous ces sujets dans les entreprises sur l'organisation de la prévention des risques professionnels là aussi il en restera quelque chose merci alors question d'anne justement sur le cdi de chantier dont elle dit qu'il est malheureusement limité par sa validation par les branches oui alors le cdi de chantier peut-être quelques éléments d'historique le cdi de chantier c'est quelque chose qui n'est pas nouveau qui existe depuis quelques temps mais avant 2017 il n'était possible de faire de recruter en cdi de chantier que dans les secteurs où il était d'usage de recruter en cdi de chantier alors si je résumais la situation d'une manière un peu humoristique je dirais qu'on avait le droit de faire du cdi de chantier quand on avait le droit de faire du cdi de chantier mais il ya un peu c'est le serpent qui se vend la queue et donc de fait il n'était possible de recruter en cdi de chantier que dans un certain nombre de secteurs extrêmement limité comme par exemple le bâtiment et les travaux publics le principe du cdi de chantier c'est d'abord c'est un cdi mais c'est qu'il est possible de le rompre lorsqu'on arrive au terme du chantier il n'est pas obligatoire de le rompre c'est pas un cdd mais on a la possibilité d'utiliser ce motif de rupture lorsque le chantier arrivent à terme donc c'est un outil qui est à la fois sécurisant parce qu'il est en cdi est très souple parce que est mentionné un autre motif de rupture de licenciement qui est la survenance avec les garanties du licenciement qui est la survenance de la fin du chantier et donc les ordonnances de septembre 2017 ont permis d'élargir le recours au cdi de chantier qui encore une fois avant septembre 2017 était extrêmement restreint à quelques secteurs en ouvrant la possibilité de recruter un cdi de chantier lorsqu'un accord de branches le permettait alors quel est le bilan aujourd'hui le bilan aujourd'hui c'est qu'on a dix accords de branches qui ont été conclues c'est pas beaucoup en valeur absolue puisqu'il ya à peu près 250 branches 1 vous rappelez tout à l'heure mais sur les dix branches on a quand même la métallurgie 1 on a voilà des branches du commerce on a un certain nombre de branches qui emploient un nombre de salariés assez conséquent donc j'ai envie de dire vers à moitié vide vers à moitié plein mais je partage la critique ou le je dirais le l'attente qui est exprimé par le par la personne qui a posé la question je pense qu'on pourrait aller plus loin je pense qu'on pourrait aller plus loin et que ça serait utile d'aller plus loin notamment pour permettre de faciliter la gestion d'une part de la crise et d'autre part de la reprise à venir et pour aller plus loin je pense qu'il faudrait permettre la conclusion de ces dix chantiers dès lors qu'un accord d'entreprise en ouvre la possibilité il faut garder un certain nombre de garanties certain nombre d'équilibres parce que c'est un outil assez spécifique mais si on le permettait par accord d'entreprise je pense qu'on ouvrirait un grand nombre de secteurs pour lesquels il n'y a pas eu d'accord de branche négocié pour plein de raisons d'utiliser cette forme d'emploi qui est très intéressante très bien finalement j'avais voulu vous interpeller tout à l'heure en disant par rapport à l'optimisme je voulais vous demander si c'était méthode coué optimisme forcené véritable perspective optimisme raisonnée finalement c'est un peu un mélange de tout ça c'est un peu un mix de tout ça absolument c'est un optimisme de volonté et puis surtout une combativité par rapport à la situation que nous que nous vivons aujourd'hui je pense que plus que jamais on a besoin d'être réactif on a besoin d'être adaptable et on a besoin de dans la boîte à outils des différents outils qui nous environnent de trouver les bonnes réponses et des solutions adaptées voilà alors vous savez qu'on a donc on a des clients et des managers finalement à tous les managers de transition finalement qui sont certains en mission d'autres en recherche d'une opportunité quel message souhaiteriez vous leur délivrer le message qu'on peut délivrer c'est que il faut effectivement plus que jamais mettre en avant sa capacité dans la crise que nous connaissons à être porteur de solutions ce que recherchent les différents acteurs dans la situation actuelle c'est pas une analyse des difficultés c'est pas je dirais le fait de faire face à une situation en se plaignant de celle ci ou en étant passif par rapport à celle ci c'est le fait d'être force de propositions pour trouver des solutions d'être apporteur de solutions vous savez c'est la fameuse phrase vous parliez tout à l'heure demain la tradition moniste sociale de gaulle avait une bonne formule quand on lui avait parlé à un moment des chercheurs on lui disait moi je veux surtout des trouveurs et je crois que cette formule elle résume bien la situation aujourd'hui on cherche des trouveurs des personnes qui vont être en capacité face à une situation donnée sans en mésestimer en aucune manière les caractéristiques extrêmement préoccupante extrêmement difficile et je vais faire la leçon à personne parce que je sais que c'est difficile j'ai vécu à certains moments de ma vie aussi des moments difficiles donc je sais ce que c'est et je sais que dans ce genre de situation les jours chaque matin les jours ne sont pas toujours évident donc il s'agit pas de dire tout est simple tout est limpide et qu'il n'y a qu'à faut qu'on mais je pense que la bonne posture en la matière c'est la posture consistant à apporter des solutions c'est la posture consistant à essayer dans un univers complexe de trouver les bons leviers de trouver les bonnes voies de passage ce qui n'est pas toujours évident dans un certain nombre de cas dans des contextes un peu mouvants un peu compliqué de trouver les bonnes voies de passage d'être évolutif d'être pragmatique de savoir s'adapter à l'évolution des circonstances c'est tout ça dont les entreprises ont besoin en ce moment et c'est tout ça qui peut m'apporter c'est tout ça qui peut m'apporter parce que ils vont bénéficier d'un cocktail intéressant entre l'expérience d'un côté et le vécu et le fait d'avoir été confronté pour un grand nombre d'entre eux pas pour tous évidemment mais pour un grand nombre d'entre eux à des situations extrêmement variées et donc riche l'enseignement avec d'un autre côté une souplesse et une adaptabilité donc expérience d'un côté et souplesse et adaptabilité de l'autre j'ai envie de dire ce cocktail expérience et souplesse sécurité versus flexibilité c'est un peu l'alchimie que nous cherchons depuis des années et des années à travers les avatars d'évolution du marché du travail et on a su y faire face depuis des années des années en multipliant précisément les outils d'organisation du marché du travail si je vous cite pêle-mêle toute une série de formes d'activités qui ont évolué auprès qui ont évolué au cours des différentes années vous mesurez à quel point on a été capable de s'adapter de ce sens on a eu l'intérim l'intérim d'aujourd'hui il n'est plus l'intérim des années 70 du début les coopératives d'activité d'emploi avec la loi de 2014 qui ont grandement évolué par rapport à ce qu'elles étaient au début le portage salarial mais en 1980 dans les années 80 pardon et qui a été organisé par la négociation collective et par la loi les différentes formes de cdd le cd du usage le cdi intérimaire qui est créé qui a été créé il ya quelques années le les plateformes de travailleurs indépendants qui se sont développés et dont on est en train d'organiser une certaine forme de sécurisation les groupements d'employeur qui là aussi les groupements d'employeur d'aujourd'hui ne sont pas ce qu'ils étaient en 1982 au moment où on a posé le premier cadre d'organisation des groupements d'employeur etc etc je pourrais multiplier comme ça les exemples pour montrer qu'on a eu la capacité dans notre pays on fait parfois du french bashing donc c'est bien aussi de se féliciter de notre capacité à faire face dans un certain nombre de cas des évolutions on a eu la capacité depuis 40 ans de faire évoluer notre cadre d'organisation d'activités et de multiplier les outils pour répondre aux besoins des différents acteurs et on voit bien que le point commun de tous les outils que j'ai cité c'est la recherche de l'équilibre optimal entre la sécurité et la flexibilité entre la garantie d'un minimum d'activité et la souplesse requise pour être adaptable et on voit bien que le curseur de ces différents leviers est pas placé au même endroit parce que ces différents leviers permettent de répondre à des besoins de nature différente et ben les acteurs que vous évoquez ils s'inscrivent dans ce processus ils s'inscrivent complètement dans ce processus de recherche du bon équilibre de l'équilibre optimal entre flexibilité et sécurité et le cocktail expérience et souplesse est un cocktail gagnant pour y répondre franck un immense merci au nom de tous les participants pour avoir partagé avec nous avec flou l'enthousiasme à la fois votre vision d'observer d'observateur finalement aguerri sur voilà sur les évolutions de notre environnement social et puis voilà votre passion et vous parliez de trouver on voit aussi que vous en êtes un au premier chef et toutes gérer le vos propositions sur effectivement l'évolution du marché du travail en sont un témoignage un très grand merci d'avoir accepté notre invitation j'ai fait en sorte d'avoir une cravate assez flashy parce que je sais que c'est aussi une de vos marques de fabrique seulement que j'ai voulu être à la hauteur merci merci à retrouver cette l'intervention de franck morel sur youtube à bientôt merci à tous